Nouveau tutoriel Ce dernier consistera à élaborer un graphique interactif sur deux axes avec une barre de défilement Comme nous pouvons le voir lorsque je fais défiler cette barre qui est en haut du graphique les données mensuelles représentées par des histogrammes ainsi que les données cumulées s'affichent dans le graphique Je vais donc prendre une autre feuille Excel afin d'expliquer de A à Z la construction de ce type de graphique Au préalable, assurez-vous d'avoir l'onglet développeur Si vous ne l'avez pas, allez dans fichier, ici en bas, option, personnaliser le rebond et assurez-vous que développeur soit coché Cliquez sur OK, par la suite, tout en haut, vous verrez l'onglet développeur Allons-y pour la construction de ce type de graphique Nous allons commencer par afficher la barre de défilement Pour ce faire, allez dans développeur Ici dans le groupe contrôle, insérez Insérez et vous cherchez cette barre de défilement qui est ici Vous pouvez la mettre à la verticale ou à l'horizontale Moi je vais la mettre à l'horizontale Donc je vais légèrement la remonter Par la suite, cliquez droit avec votre souris Et ici, format de contrôle Ici, comme j'ai 12 mois, je vais mettre valeur maximale 12 Vous pourrez bien sûr en rajouter si vous le souhaitez Si vous travaillez par exemple sur 2 ans ou 3 ans Et ici, je vais lui affecter une cellule liée Alors pourquoi pas là M2, ici, juste à côté Je clique sur OK Alors, ici il n'y a 0, c'est-à-dire que je n'ai aucune valeur Alors, si par contre, je fais défiler ma barre de défilement On peut constater que cela passe 6, 7, 8, jusqu'à bien sûr 12 C'est la valeur maximale que j'ai donnée Le tableau se trouvant sur votre droite C'est ici que nous mettrons les données C'est-à-dire les chiffres d'affaires, par exemple, mensuels Ici, dans Cumulé, ce que je souhaiterais, moi, c'est avoir un chiffre d'affaires cumulé progressif Donc, pour ce faire, je vais mettre en place des formules Mais auparavant, je vais devoir rajouter des formules Dans ce tableau qui se trouve sur la gauche de ma feuille Excel Alors, je vais récupérer, pour les chiffres d'affaires mensuels Les données se trouvant dans le tableau de droite Mais pour ce faire, je vais devoir les récupérer avec des formules Alors, la formule première sera une fonction SI Donc SI, pour le mois de janvier La valeur de la barre de défilement, c'est-à-dire ici Qui se trouve en M2 M2, attention, comme je vais faire des copier-coller de bas en haut Je vais devoir figer cette cellule en faisant F4 Et supérieur ou égal La valeur se trouvant dans la cellule A5 Alors, pourquoi j'ai mis des valeurs pour les mois ? Pour faire une corrélation, une comparaison Entre le mois de janvier, qui prendra la valeur 1 Et le chiffre qui se trouve ici dans la barre de défilement Je ne peux pas, en effet, transposer ou comparer des chiffres avec des lettres ou du texte Donc, c'est à cet effet que, pour le mois de janvier, j'ai mis le chiffre 1 Pour le mois de février, 2, etc. Jusqu'au mois de décembre, qui prendra la valeur 12 Donc là, je vais aussi faire des copier-coller de haut en bas Donc, ici, je vais devoir uniquement figer la colonne et pas la ligne Donc, je vais faire F4 une fois, deux fois, trois fois Donc, si, bien sûr, comme je le disais La valeur de la barre de défilement est supérieure au mois de janvier Qui prend le chiffre 1 A partir de là, tu me prendras, point virgule Le chiffre d'affaires se trouvant dans la cellule P5 Voilà, c'est ce chiffre d'affaires que je mettrai en dur, bien sûr Donc là, c'est pareil Je vais devoir figer la colonne F4 une fois, deux fois, trois fois Dans le cas contraire, tu me mettras la fonction NA NA, en fait, cette fonction va me permettre de n'avoir aucun argument C'est ce qui me permettra, tout à l'heure En fait, à ne pas mettre des valeurs égales à zéro Dans mon graphique, bien sûr Lors du défilement de mon graphique Je ferme ma fonction Si Et je fais rentrer Donc là, je peux mettre en place un copier-coller Donc, je tire jusqu'en bas Ce qui est fait Je vais à présent m'occuper des cumulés du tableau de droite Là, les formules y sont Donc, je vais les effacer afin de les refaire Donc, ici Donc, ce sera une fonction SI Donc, égale Si la valeur se trouvant dans le tableau de gauche C'est-à-dire en C5 Est supérieur à zéro Eh bien, ça veut dire qu'il y a une valeur Donc, tu me prends C5 Tout simplement Dans le cas contraire Tu me mettras une cellule vide Guillemets, guillemets Donc, je ferme Pour le chiffre d'affaires cumulé du mois de février Eh bien, la formule sera égale SI C6, par contre C'est-à-dire la donnée de février du tableau de gauche Est supérieure Est strictement supérieure à zéro À partir de là Tu me prendras le cumulé du mois d'avant C'est-à-dire, c'est-à-dire Q5 Que tu me rajouteras plus À la donnée mensuelle de février Dans le cas contraire Tu me mettras une cellule vide C'est-à-dire guillemets, guillemets Je ferme la fonction Entrée Et à partir de là Je vais faire Un copier-coller Donc, je tire ma formule jusqu'en bas Donc là, je vais tester Voilà, donc là Ce que je vais faire Donc, NA ici Je ne pourrais pas faire grand-chose Sur la gauche De toute manière Je camouflerai ce tableau tout à l'heure Par contre, ici Je vais procéder Et mettre en place Une formule À partir de février Jusqu'en décembre Par 6 erreurs Donc, 6 erreurs Je vais venir dans ma barre de formule Et commencer par la fonction 6 erreurs Donc, dans le cas Où tu trouves une erreur En me faisant tout ce calcul Eh bien, tu me mettras Point-virgule Valeur 6 erreurs Une cellule vide Guillemets, guillemets Contrôle entrée Afin de généraliser Dans toutes les fonctions Jusqu'en décembre Alors, pourquoi je procède En fait À faire deux tableaux Alors que c'est Pratiquement les mêmes Eh bien, c'est très simple Si je souhaite avoir Un graphique Tout à l'heure Que je vais élaborer Interactif C'est-à-dire que Si je me mets Par exemple Là ici Sur le mois d'août Je ne veux pas Qu'il y ait Les histogrammes Du mois de septembre Octobre Etc Jusqu'en décembre Je vais pour cela Devoir Malheureusement Laisser le NA Et ne pas Le mettre Enfin Compléter mes fonctions Avec une fonction Si erreur Dans le cas de Contraire Cela me mettra des zéros Et je ne souhaite pas cela Donc pour le cumuler Pour le tableau de droite Je vais faire un copier-coller Du mensuel Jusqu'en février Mais là Je vais Si je fais un f2 Il tape sur P5 Moi je veux le cumuler C'est-à-dire C'est la cellule Le Q5 Donc je vais venir ici Et au lieu de mettre un P Je vais mettre un Q Entrée Donc c'est bien sûr La même valeur Du moins Pour le mois de Je vais faire la même chose Pour février Donc je vais Tirer La formule Du mensuel Février En cumul Mais là Au lieu d'avoir La donnée Se trouvant En P6 C'est-à-dire Mensuel Je vais vouloir Récupérer Le contenu De la cellule Q6 C'est-à-dire 235 476 Donc au lieu de mettre P6 Ici Je vais mettre Q6 Et je fais Entrée Donc là je vais faire Un copier-coller De haut En bas Et ça me ramène Bien sûr Les mêmes données Je vais pouvoir A présent Elaborer Mon graphique Donc pour ce faire Je vais sélectionner La colonne Moi Mensuel Et cumuler Je vais aller dans Insertion Je vais prendre N'importe quel graphique Donc là j'aurai Deux axes Bien sûr Mais je vais devoir Faire quelque chose Bien sûr Donc ici C'est pas celui-ci C'est histogramme Qui est ici Ici Je vais prendre Pourquoi pas Ce type d'histogramme Ok Donc bien sûr C'est pas cela Que je souhaite Donc je vais un petit peu L'élargir Voilà ce qui est fait Donc à présent Nous voyons Aussi bien Pour Le chiffre d'affaires Mensuel Que le chiffre d'affaires Cumulé Qui est en orange Et sont représentés Par des histogrammes Je ne souhaite pas cela Moi ce que je souhaite C'est garder des histogrammes Bien sûr Pour le chiffre d'affaires Mensuel Et créer une courbe Pour le chiffre d'affaires Cumulé Donc pour ce faire Je vais cliquer Sur n'importe quel histogramme Du cumulé C'est à dire orange Ou marron Voilà Donc tous les histogrammes Des chiffres d'affaires Cumulés De janvier à décembre Sont sélectionnés Et aller ici Dans création du graphique Et là Modifier le graphique Donc Je vais cocher Uniquement histogrammes Cumulés Et transformer Par courbe Je clique sur OK Donc à partir de là Je vais devoir apporter Aussi quelques modifications Bien sûr Mais ce que je peux déjà Constater C'est que lorsque Je fais défiler Mon Ma barre de défilement Bien sûr Les histogrammes Qui ne sont pas concernés C'est à dire Je suis sur le numéro 4 C'est à dire le mois d'avril C'est à dire De mai à décembre Il n'y a rien Qui s'affiche Bien sûr Si je fais défiler Avec ma barre de défilement Bien sûr Là Tout s'affiche Donc je vais bien sûr Apporter quelques modifications Alors il est vrai Qu'avec les nouvelles versions D'Excel Il est beaucoup plus aisé Par exemple Là Si je survole Dans style du graphique Donc J'ai Une Une Pas mal De possibilités De prendre un style À ma convenance Donc par exemple Je vais prendre celui-ci Donc je vais un petit peu L'agrandir Donc ce qui me manque C'est peut-être un petit peu Les étiquettes de données C'est à dire Les chiffres par exemple Donc ce que je vais faire Je vais cliquer Sur le plus Et ici Je vais cliquer sur Étiquettes de données Alors étiquettes de données Ici Je vais Je vais les mettre Pourquoi pas Oui Pourquoi pas Intérieur base Pourquoi pas Intérieur base Ça sera peut-être plus lisible Je vais Pour les histogrammes Sélectionner n'importe quelle Étiquette de données Donc toutes les étiquettes Sont sélectionnées Allez dans Accueil Ici Gras Voilà Pourquoi pas Ça suffit Et ici Pour les étiquettes de données De mes chiffres d'affaires Cumulés Je vais les mettre aussi En gras Pourquoi pas Italique Et grossir un petit peu La police Alors Je vais aussi apporter Bien sûr Un titre Là par exemple Je vais mettre CA Mensuel Et Cumulé Ces étiquettes Là Mensuel et cumulé Je n'en ai pas besoin Je sélectionne Je fais supprimer Ça va bien sûr Aérer Alors là Ici Ça démarre à 0 Éventuellement Pour avoir une meilleure harmonie Je vais sélectionner Ces données Je vais cliquer Deux fois Et là Principal Donc minimum Je vais mettre Par exemple Alors Ça commence A 187 000 Pourquoi pas 100 000 Voilà qui est fait Et pourquoi pas Aussi Pareil Pour les chiffres D'affaires mensuels Donc ici Dans Options d'axe Je sélectionne Options d'axe Et ici Je vais Commencer aussi Par A 100 000 Et laisser A 100 000 Voilà Donc ça aère Un petit peu Plus Le Comment dirais-je Le graphique Je peux bien sûr Changer de couleur Pour les étiquettes De données Des chiffres D'affaires cumulés Pourquoi ne pas Le mettre En Un marron Voilà Pourquoi pas Donc si je fais Bien sûr Défiler Mon graphique Ma barre de défilement Tout se met à jour Convenablement Alors bien sûr Maintenant Ces données Dans le visuel Ne me servent pas Grand chose Donc je vais pouvoir Éventuellement Les camoufler Donc je sélectionne Ce tableau Je vais aller ici Dans police Et ici Couleur blanche Donc là On ne voit rien Et bien sûr Donc je vais fermer Ceci Et bien sûr Pour le numérateur De ma barre de défilement Je vais procéder De la même façon Police Et couleur blanche Voilà qui est fait Donc voilà Ça fait un graphique A deux axes Assez sympathique Et interactif Voilà donc J'espère que ce tutoriel Vous aura plu Quant à moi Je vous donne rendez-vous Dans un prochain tutoriel Merci Au revoir Et à bientôt Merci